Et bien c'est là à tous, c'est ici SuperMix63 pour une nouvelle vidéo les amis sur BligeBrefSoul les amis pour la réaction des prochains persos qui vont bientôt arriver le 16 novembre, mi-novembre Et franchement les persos qui vont arriver, sincèrement sans vous mentir, un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à voir ces persos là Mais là ils vont arriver du coup, voilà tant mieux, bah écoute tant mieux, tant mieux Et allons voir ça et je vais découvrir ça avec vous, enfin moi je vais découvrir mais vous que vous regardez la vidéo, je ne sais pas si ce sera la première fois que vous allez voir Ou que vous avez déjà vu en ouvrant le jeu, pour ma part sincèrement je vais découvrir ça en vidéo tout simplement, allez let's go Et bien voilà les prochains persos les amis, ça sera Ikaku, Eidrad et Grimjo Franchement Grimjo, ok, ok, mais je ne voyais pas Ikaku, Pop comme ça ou Eidrad, Eidrad c'est encore pire Et en plus Eidrad, on n'a jamais eu un Eidrad 5 étoiles, si je ne me trompe pas, corrigez moi en commentaire Mais normalement on n'a pas de Eidrad dans le jeu, normalement, normalement, en 5 étoiles, j'ai bien dit en 5 étoiles Il y a un moyen qui soit en 4 étoiles mais pas plus, mais là c'est une première Grimjo, bah comme d'habitude on a plusieurs versions de Grimjo maintenant Grâce au roman, tout simplement par exemple le V1 et le V2 du roman, bien évidemment Mais on n'a pas eu un nouveau Grimjo dans la catégorie Premium, voilà, on n'a eu que des Grimjo, comment dire, que des Grimjo exclusifs Et là on a un Grimjo Premium et ça, ça va la faire plaisir Hikaku, bah écoutez, s'il est jouable, pourquoi pas, parce que sans vous mentir, il y a des Hikakus 5 étoiles dans le jeu Mais pas ouf, pas ouf, vraiment, franchement, pas ouf Et là, est-ce que ça sera le premier Hikaku jouable ? On va voir, on va voir, on va voir Et d'ailleurs, à noter, troisième bannière First Battle Très intéressant à savoir Et du coup, voilà, le Grimjo, il va être Tech, Hikaku bleu et Edred orange D'accord, 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 pourquoi pas, pourquoi pas Bon, ça change un peu, ça change un peu Parce que depuis tout à l'heure, on n'a eu que violet, orange avec une autre affinité Et ça m'a cassé un peu la tête Et là, voilà, on change un peu, ça fait plaisir Oui, bah du coup, période de la loterie qui va arriver le 16-11 à 8h du matin Et ça va partir le 26-11 à 8h du matin Après, je vous laisse regarder les bannières solo Si vous êtes intéressé, moi, je vais me concentrer sur la bannière principale Voilà, tout simplement, les personnages qui s'affrontèrent lors de l'apparition des Arancard reviennent C'est vrai que, ouais, dans un épisode, ouais, on voyait Ikaku contre Edred Et aussi, on voit la première apparition de Grimjo C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est plutôt stylé Du coup, on commence par Grimjo, un tueur de holo spécialisé dans les attaques puissantes rouges Excellent, excellent, d'accord, 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 présence Pia alors Avec ses attaques puissantes au nombre de coups et aux dégâts augmentés Très, très nice Il pourra déchiqueter tous ses ennemis De plus, son soul trait renforcé lui permettra d'infliger encore plus de dégâts Quand son endurance est au maximum Hein ? Oula, ça fait longtemps ce genre de soul trait là Euh, what ? Pourquoi ils ont mis ça ? Et il possède également une compétence d'équipe qui lui permettra d'augmenter les dégâts des attaques puissantes De tous les ennemis de l'affinité technique dans l'équipe Ok, d'accord, d'accord, d'accord On a le même système que les autres persos Que les autres persos, genre, hop, tu mets le Grimjo Ce Grimjo là Ça va donner du bonus à tous les persos coop ou raid Qui sont à rencard Mais aussi, enfin Il faut qu'ils soient à rencard et technique Voilà, à préciser Il ne faut pas qu'à rencard et après l'autre Le à rencard et l'orange etc Non, il faut qu'ils soient à rencard et vert Tout simplement Pour avoir ce bonus Si je me rappelle bien De ce délire Euh... Les compétence d'équipe ne s'appliquent qu'une seule fois Dès qu'un personnage possédant la compétence est présente dans l'équipe Et ou le groupe plusieurs personnages Présent possédant la même compétence d'équipe N'augmente pas l'effet de la compétence d'équipe Ok, c'est juste une fois Ok, bon Ça, ça, ça change pas Mais le seul truc qui me fait peur C'est son soultret Euh... Ça me fait peur un peu Ikakuma Dalame Un tueur de holo D'accord Oui, 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 oui Spécialisé Ouais, spécialisé dans les attaques normales Rouges Ok Euh... Se concentrer sur les attaques combo D'accord Son attaque puissante 2 Est une technique de renforcement à la durée allongée Qui permettra d'enfoncer ses ennemis en position de force Ouais, un boost Je pense que c'est un boost Je pense Avec ses compétences Vous pourrez frapper les ennemis avec vos attaques normales Au nombre de coups Et aux dégâts augmentés Sans être gênés par leurs coups Ouh... Équilibre D'accord De plus, il pourra devenir immunisé à la faiblesse Et revivre avec... Euh... Non Revivre après avoir subi des dégâts mortels What ? Ok Euh... Chance de survie Immunisé contre la faiblesse D'accord, d'accord, d'accord Ok, ok D'accord Hum... PVP ? Je pense pas Mais... Ouais, il y a moyen Il y a moyen Il y a moyen On verra dans sa fiche de stats Hydrad Un tueur d'humain Hein ? Quoi ? Pardon ? Un tueur d'humain spécialisé dans les attaques puissantes rouges Il pourra enflammer longuement les ennemis avec toutes ses attaques Et leur infliger plus de dégâts tant qu'ils sont en feu Alors, attends, 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 attends Il est concentré dans sa pression speed D'accord Il pourra enflammer longuement ses... Ok Des attaques brûlures D'accord Avec toutes ses attaques Et leur infliger plus de dégâts quand ils sont en feu Ok, ça c'est... D'accord Intéressant Un vrai maître des flammes Il pourra également augmenter le nombre de coups et les dégâts de ses attaques puissantes Et les atteindre à travers leur garde Oh ! Hum... Garde annulée ? Garde annulée, je pense Ou... Ouais, je pense, garde annulée D'accord Ok, ok Et bien évidemment, ils vont l'ajouter dans les raids, etc Ok, ok, ok D'accord, d'accord Voyons voir les fileurs Ouh là là Ouh là là Bon, que dire Bon, les trois, les trois, je les ai pas Yoichi, passé, je l'ai Rokia, je l'ai pas Tensa, je l'ai Ce Shinji Je pense que je l'ai Je pense que je l'ai Koga, je l'ai Euh... Ichigo, Fullbring, Bankai, je l'ai Euh... Ouh là Ouh... Alibel, Louis Je pense pas que je l'ai Mais la Riroka, je l'ai Et la Yashiru, je l'ai pas Du coup, ça fait Un, deux, trois Ouais, ça fait Six Super Sonu à l'intérieur Ok, d'accord D'accord, d'accord Ok Pourquoi pas, pourquoi pas Ok, on commence par le Grimjo D'accord, c'est lui qui m'intéresse Vraiment Euh... 1117 d'endurance Attaque 638 Def 354 D'accord Coup critique 351 Et prise en spie 798 D'accord Tueur holo, comme ils ont dit Attaque spéciale Perforation bleutée Transperce à l'ennemi D'un mouvement ultra rapide Infligeant des dégâts colossaux A tous les ennemis Touchés Soutré Ok Pourquoi ils ont mis ça ? Je comprends pas Dégâts plus 25% max Lorsque l'endurance Est au maximum Bon, pourquoi pas Ça fait longtemps Pourquoi ils l'ont remis ? Euh... Bon Après, pourquoi pas Si... Si t'es un mec Qui te fait Que les... Si t'es un mec Qui esquive bien Les mobs Etc Et que tu gardes ta vie Au maximum Pourquoi pas Mais en raid C'est... Forcément Tu peux te faire toucher Je pense Euh... Moi Je suis pas fan Je suis vraiment pas fan De ce genre de truc Je suis vraiment pas fan Je sais pas pourquoi Ils ont... Ils ont mis ça Je sais pas A compétition de disponible Attaque normale renforcée Attaque puissante renforcée Attaque puissante déchaînée D'accord Attaque spéciale renforcée Rapid Ah 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 Rapidité puissante Temps de recherche Des attaques puissantes En moins de 12% C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon J'ai rien à dire Attaque puissante renforcée À rencard technique D'accord Très très intéressant Ça aussi Euh... Ikaku Voyons voir Euh... C'est ce que je me disais Ah Endurance 1823 Attaque 777 Def 397 Co-critique 339 Et présence Pi 620 Mais Il faut pas oublier Que lui Il va être concentré Sur ces attaques Combo Voyons voir Attaque Enfin Tueur Holo Attaque spéciale Bankai Ryumon Ozu Kimaru Attaque avec une large Euh... Non Avec une lame géante En forme de H infligeant Des dégâts colossaux À tous les ennemis Touchés Ouais C'est euh... En plus C'est le même visage Que dans l'épisode là Dans l'anime là Je sais pas l'épisode combien Mais euh... Je pense que Tous ceux qui ont Vu l'anime Et bah ils connaissent Cette image Cette tête C'est là C'est là où C'est la première fois Où il dévoile Son Bankai Voilà Tout simplement Euh... Sous le trait Dégâts subis Moins de 16% D'accord Euh... Résistance à la faiblesse 100% Les petits potes Il y a un moyen Qui sera En PVP Mais Le seul problème C'est son tueur Son tueur Un holo En PVP Euh... Problème Vraiment c'est un problème Je vois pas En perso Qu'on utilise Beaucoup En PVP Holo Dites moi en commentaire Mais dans ma tête Bah... J'en vois pas Franchement j'en vois pas Mais peut-être Peut-être Vous pouvez Allumer ma lanterne Tout simplement Dites moi en commentaire Alors Hydrad Hydrad 1105 D'endurance 641 d'attaque Def 354 Coups critiques 362 Et présent Pression Spie Pardon 794 Tueur humain Euh... D'accord Ok Bon Je pense que Je pense que La... Les QDG De la semaine prochaine Je peux vous dire Que j'ai pas regardé Ce qu'il y aura Semaine prochaine Mais à mon avis On aura besoin de lui Pour faire les QDG Après je dis rien Je dis rien Mais à mon avis Ils ont Ils ont Ils ont mis ce perso Et ils ont mis ce tueur Pour le QDG Qui va arriver Bah semaine prochaine Là c'est Tueur holo Et bah je pense que La semaine prochaine Ça sera humain Et Encore une fois J'ai pas regardé Voilà Dites moi en commentaire Si j'ai raison ou pas Voilà Dites moi Alors Attaque spéciale Coup bouillon Lance un coup de ses points Recouvert de flammes Impligeant des dégâts colossaux Et enflammant Tout ennemi Touché Sous le trait Temps de recherche Des attaques puissantes D'accord Ok Ça je valide Compétence disponible Attaque normale renforcée Attaque puissante renforcée Plus 20% Attaque puissante déchaînée Attaque spéciale renforcée Plus 40% Malédiction plus 2 Fléau désenflammé Rapidité plus 1 Et garde annulée Je me disais bien Je me disais bien Nice Très 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 nice Et bah écoutez les amis Bah franchement Que dire Que dire Que dire Grimjo je valide fort Je valide fort Ikaku lui aussi Enfin je valide Mais le problème C'est son tueur Parce que Encore une fois Je vois pas De perso En PVP Holo En fait Je J'en vois pas Dites moi en commentaire Encore une fois Edrad Que dire Tueur humain Difficile Difficile C'est difficile Les tueurs humains Voilà Sans vous mentir Y'a pas énormément Dans ce jeu Et Je pense Qu'il Qu'il va être utile Pour le prochain QDG Tout simplement C'est sûr en fait Je pense Je pense Moi je vais Je vais regarder Après D'avoir tourné Cette vidéo Mais dites moi en commentaire Bien évidemment Ce sera quoi La prochaine en retard Mais à mon avis S'ils ont mis Edrad Tueur humain Y'a un moyen que La semaine prochaine En QDG Bah C'est C'est des humains Qu'on va Qu'on va buter En QDG Tout simplement Et du coup Que dire Peut-être y'en a Ils vont me dire Est-ce que tu vas pouler Etc Non Non je vais pas pouler Sur cette bannière Les petits potes Pourquoi Parce que Encore une fois C'est des persos Premium C'est pas des persos exclusifs Et comme j'ai dit Plusieurs fois Et bah Je poule jamais Sur Enfin Avant je poulais Mais là Je poule plus Sur les persos Premium Je préfère pouler Sur les persos exclusifs Voilà Si vous voulez savoir Et bah Le 16 novembre Y'aura pas De vidéo Invocation Sur cette bannière Voilà Si vous voulez savoir Y'aura pas D'invocation Tout simplement Euh Mais après Les persos Sont correct Franchement Grimjo Je veux vraiment L'avoir Mais je vais me retenir Euh Ikaku Il m'intéresse Il m'intéresse Pour le pvp Ça m'intrigue un peu Et Edra Et bah Je sais pas trop Je sais pas trop Comment Comment réagir Mais après Il faut pas oublier Il a garde annulée Etc Du coup Voilà Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Mais Euh Pour ma part Je vais pas poule Sur cette bannière Tout simplement Du coup les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Lâchez un maximum De pouce bleu Et dites moi en commentaire Si tu vas poule Etc Ou si tu attends Les gameplays Et rendez vous Euh Le 15 Je pense que Les gameplays vont arriver Le 15 Ou le 14 Un truc comme ça Euh Mais Ça sert à rien De me dire Oui Il y a déjà Les gameplays Etc Euh Non Non Je veux pas de leak Je veux pas de leak De Je sais pas qui Je préfère regarder Les gameplays De chez Kellab Tout simplement Voilà Allez J'espère que J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et moi je vous dis A très très bientôt Sur Allez Merci de m'avoir regardé Et Tchuss Merci de m'avoir regardé